... Donc, il dit, même configuration, on part du feu de friteuse, sauf que maintenant, on va voir les gestes à faire, puisqu'on vient de voir ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, on va prendre une serpillière humide et non pas mouillée. D'accord. Tout simplement, c'est que si on a un peu d'eau qui tombe dessus, on risque d'avoir la même chose, donc l'explosion. Voilà, donc on prend son temps quand même. Voilà, on prend notre serpillière. On prend la serpillière, on la tend devant ses bras pour être le plus loin possible. Je peux essayer, moi ? Oui, bien sûr. Oui ? Allez, je vais essayer. Par contre, vous n'éteignez pas pour l'instant. Non, non, je n'éteins pas. Non, 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 j'écoute. On se rapproche, voilà. On se protège les mains, parce que là, on peut se brûler. Donc, pour ça, on va mettre pouce-index, regardez. Pouce-index et on se protège les mains. D'accord. Comme ça, on reste le plus loin possible du feu. Et là, comme on a une petite surface à couvrir avec une petite serpillière, la meilleure façon d'éteindre un feu de friteuse, c'est de venir poser le bas de la serpillière, à peu près à la moitié de la friteuse. On tend les bras. On vient poser la serpillière là. On vise, on ne regarde pas le feu. Allez, on pousse. Très bien. Tu vois, j'ai lâché. Non, mais c'est bien, c'est éteint. Oui. C'est éteint. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une autre solution aussi, c'est de prendre la plaque du four. Donc là, je vais la prendre, ça tombe très bien. On a une plaque du four ici. Voilà. Je vais tendre les bras. Je vais même prendre une main. Oui. Je vais venir poser tout simplement. Et voilà, mon feu est éteint. Je peux appuyer ici un peu, histoire de dire... Bon, là, j'ai mis des gants, mais c'est froid. On peut appuyer, c'est bon. Et bien sûr, si on va voir si c'est éteint, je ne fais pas ça. Je fais ça. On dit toujours qu'en incendie, on doit se protéger. Donc là, mon feu n'est pas fini. Je laisse. Le fait d'appuyer, ça marche.